En direct du Bourget à Paris, on retrouve notre envoyée spéciale Elison Fernandez. Elison, on va revenir avec vous sur la journée d'hier, marquée donc par l'ouverture de la COP21. Oui, la journée a été chargée hier et exceptionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a commencé dès 8h avec l'arrivée de quelques 150 chefs d'Etat et de gouvernement. Ils ont été accueillis par François Hollande, le président français, et Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Après avoir donné le coup d'envoi de la COP21, tous ont observé une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris. Ensuite, ils ont fait ce qu'on appelle la photo de famille. Puis tous ont fait un par un des discours. Vous venez d'entendre des extraits du discours du roi Mohamed VI, lu par le prince Moulay Rachid. Un discours franc et direct pour Salahidine Mezouer, le ministre marocain des affaires étrangères et de la coopération que nous avons rencontré hier. Je vous propose de l'écouter. C'était un discours direct, c'était un discours de responsabilité et un discours d'engagement. Le monde est confronté à une menace. Tout le monde l'admet. Il faut de l'action. Il faut de l'engagement, mais il faut de l'action. Il est clair que la responsabilité telle qu'elle est identifiée est une responsabilité dans laquelle les pays de développement n'ont pas de rôle important. Mais aujourd'hui, le message est de dire que l'avenir de la planète concerne tout le monde. Abstraction faite de la responsabilité des uns et des autres. Le Maroc, naturellement, va se mobiliser, continuera à se mobiliser. Il faut aller aujourd'hui vers du concret. Et le concret, c'est de commencer à opérationnaliser. Naturellement, la COP21 doit sortir avec des engagements, avec un cadre juridique global, équilibré, dans lequel il y a des engagements. Et au-delà, il faut passer maintenant à l'action. C'est l'action qui va rendre crédible toute la dynamique et cette prise de conscience qui existe aujourd'hui. La présence de plus de 150 chefs d'État et de gouvernement est en soi un message d'engagement. A noter que la présence de chefs d'État est très inhabituelle pour une COP, surtout dès l'ouverture. C'est une manière de donner une impulsion politique aux négociations et de montrer la détermination de parvenir à un accord final, six ans après l'échec de Copenhague. Merci Alison Fernandez. Merci.